S'il y a bien un américain qui a encouragé à faire des choses encore plus cruelles que Mahito dans Tchou 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 Kaysen, c'est Henry Kissinger. Il est mort récemment à l'âge de 100 ans et quand j'entends des personnes parler de lui comme étant un géant de l'histoire, sans dire que c'était l'un des collaborateurs du diable, ça me donne envie de bord de l'Odjavel. Du coup, on va parler d'un mec qui a tellement fait du sale que même la mort a attendu qu'il ait 100 ans avant de lui rendre visite. Conseillé à la Sécurité Nationale puis secrétaire d'État sous Nixon et Ford entre 1969 et 1977, Henry Kissinger avait une passion, c'était développer le business de pompe funèbre en luttant contre le communisme et en imposant la volonté américaine partout et par tous les moyens. Par exemple, quand les Américains galéraient avec la guerre du Vietnam, Kissinger était aux manettes et a validé des bombardements secrets au Cambodge sans l'aval du congrès américain et sans chercher à savoir si c'était des militaires, des civils ou des enfants. Si ça respire encore, c'est que t'as pas bombardé assez fort. Et déjà que le Cambodge était pas très stable, mais avec ça, les Américains ont ouvert la voie à la prise de pouvoir des Khmer rouges et ces mecs, en quelques années, ont tué près d'un quart de la population du Cambodge. Généralement, quand on parle d'un personnage politique, on dit souvent qu'il avait une part d'ombre. Mais sur ce coup, Kissinger, sa part d'ombre était tellement sombre que lorsqu'il allait à un enterrement, c'était le seul qui applaudissait à la fin. Et quand les États-Unis voulaient mettre fin à la guerre du Vietnam, mais n'arrivaient pas à s'entendre avec les communistes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En pleine période de Noël, ils ont balancé environ 20 000 tonnes de bombes sur le Vietnam. Écoutez, on voit bien que la violence ne résout rien. Donc je pense qu'il est temps de mettre en place beaucoup plus de violence. Tout de suite ! Et un mois plus tard, les États-Unis et le Vietnam finissent par signer des accords de paix. Et devinez comment a été puni Kissinger pour son rôle dans cette guerre ? Il a reçu le prix Nobel de la paix. Y'a zéro vanne, c'est vrai. Merci, merci beaucoup. Avant de commencer, j'ai une pensée pour toutes les personnes considérées pour ce prix. Donc je pense à toi, Thanos, et je pense à toi, Sukuna. J'aimerais aussi remercier ma famille, mes amis. Et je dédie ce prix aux centaines de milliers de Cambodgiens et de Vietnamiens qui ont vraiment donné d'eux-mêmes pour qu'on en arrive là. C'est avant tout un travail d'équipe. On l'a fait, les mecs. On l'a fait. Et Kissinger avait un autre hobby qui consistait à faciliter le renversement de présidents et à soutenir des dictatures, notamment en Amérique du Sud. Par exemple, en 1973, il a soutenu le coup d'État du général Pinochet au Chili. Et ensuite, Pinochet a fait des trucs tellement sombres que si Netflix en faisait un film, même l'algorithme dirait « Vous voulez pas regarder autre chose ? » Et quand plein de dictateurs d'Amérique du Sud ont décidé de se mettre ensemble pour éliminer leurs opposants, ce qu'on appelait l'Opération Condor, je peux te garantir que Kissinger, s'il avait TikTok à ce moment-là, il aurait mis un petit like. Ou même donné une rose. Du coup, t'imagines bien que ces pays ne le voient pas comme un grand homme, mais plutôt comme un grand criminel de guerre. Du coup, quand ils ont appris qu'il était mort, les hommages étaient légèrement différents. Et nous venons d'apprendre le décès d'Henri Kissinger, nous tenons à rappeler à quel point c'était un p*** de p***. Et évidemment, nous n'avons aucune pensée pour lui ou ses proches. Et le gouvernement a déclaré 5 jours de fête nationale. Tout de suite, la météo. Kissinger a aussi soutenu des régimes qui ont fait des massacres au Timor-Oriental. et au Bangladesh. Ou encore des dictatures au Portugal et en Grèce. Les méfaits de ce mec étaient tellement hardcore que si la cour pénale internationale l'avait poursuivi, les mecs auraient eu besoin de 2 jours de congés entre chaque méfait. En gros, pour vous résumer sa carrière, après que vous soyez abonné à la chaîne, il faut comprendre que pour Kissinger, les intérêts stratégiques et économiques des États-Unis, ça passait au-dessus des valeurs morales. Et dites-vous que malgré toutes les dingueries auxquelles Kissinger a participé, sous prétexte qu'il a fait quelques trucs comme normaliser les relations entre la Chine et les États-Unis, bah le mec, il était invité partout dans le monde pour apporter ses conseils et son expérience. Alors que ce gars avait tellement de sang sur les mains que ses livres, il ne devrait se vendre que sur le dark web. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous d'Henri Kissinger ? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ! Cette danse te met mal à l'aise ? Je voudrais que j'arrête, il n'y a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner et cliquer là pour regarder une autre vidéo. Par contre, dépêche-toi, parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je ne connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada